Allez, à la tienne ! C'est chaud. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo In Shape Nutrition. Wouah, t'as les mains super froides ! Et puis, on se touche pas, hein ? Corona-vaise. What can I do ? Wokanda. Donc, du coup, si vous nous suivez, vous avez vu qu'on avait fait une première édition. Et si vous ne nous suivez pas, nous mettrons une petite fiche à droite ou à gauche, afin... T'as vu comment je t'ai imitée, là ? Je fais le lancement de cheveux et tout. On vous mettra une petite fiche qui vous renverra à l'ancienne vidéo. Donc, du coup, on avait parlé de cette marque. Et nous avons refait une commande, car dans la première, nous avons été mauvaise langue. Et tant que j'ouvre, Julien va vous expliquer pourquoi. Alors, Julien va vous expliquer pourquoi. Ah ! Non, mais tu sais quoi ? Je pense qu'il est temps de leur révéler. Je pense qu'il est temps de vous révéler mon prénom. Mais ne fais pas ça ! Je suis en train de parler ! Mais vous, j'ai dit que je vous vois, tu parlais pendant que je vous vois ? Ah, ASMR carton ! Oh ! Des gros ! Oh ! Elles sont grosses ! Oh ! Explique-nous, avec cette belle chose, pourquoi nous avons été médisantes sur notre première vidéo. Nous avons été médisantes sur notre première vidéo, tout simplement parce que nous débutions, parce qu'on était en mode un petit peu sceptique, je pense, honnêtement. Et en fait, on a été totalement ravis par les pancakes de Thibaut. Vraiment, on les trouve bons. Moi, je les trouve très, très, très pratiques, parce que vu que j'ai la flemme de cuisiner, ça va hyper vite. Perso, je mets du gainer dedans. Pareil, ça va hyper vite. C'est hyper bon. Du coup, voilà, on en a recommandé. Pourquoi tu mets du gainer ? Je mets du gainer dedans pour faire grimper le nombre de calories en restant sur une portion assez petite. Parce que vu que j'ai du mal à prendre du poids... Du mal à manger ? Oui ! Et que j'ai du mal à manger plus, du coup, là, dans une même quantité, j'ai beaucoup plus de calories. Et ça me permet de prendre des bibis et un boule qui chamboule pour cet été. Retrouvez-moi à la playa de casa. Pour ma part, c'est pareil. Du coup, c'est hyper rapide. J'avais dit, oui, ça prend le même temps que de faire des pancakes soi-même. Au final, franchement, c'est vraiment génial. Alors moi, je ne fais pas du tout la technique qui est écrite dans le shaker, etc. Ça, par contre, je reste. Il a fait une vidéo et ça ne marche pas non plus. Donc, du coup, je mets tout simplement ma dosette dans un bol et je rajoute mon eau au fur et à mesure. Quand j'ai la consistance adéquate, je le fais cuire. Mais du coup, à chaque fois... Alors, en général, je le prends... Enfin, ça m'arrive de le prendre en petit-déj, mais surtout en goûter. Dès que je ne sais pas quoi goûter, au lieu de... Là, depuis que je n'en ai plus, quand je goûte et que je n'ai plus rien à goûter, je goûte de la merde. Et dès que je les ai, je me fais un petit pancake vite fait. Ça m'arrive des fois de mettre quelques petits morceaux de chocolat noir à l'intérieur pour le côté un petit peu gourmand. Mais franchement, je m'en fais tout le temps. Et c'est pour ça que du coup, on s'est racheté un sachet... Dedans, pareil, on avait dit qu'on n'en rachèterait sûrement jamais. Au final, on s'est racheté un sachet de 2 kilos qu'on va se partager à deux. Bravo Thibaut. Et du coup, ça, on ne va pas le reboûter parce qu'on connaît le goût. Thibaut, donc, enfin, Inchef Nutrition a ressorti également quelques produits, notamment des thés. Il y a trois thés différents. Thé vert, thé boost, thé détox. Voilà, exactement. Nous, alors, on aurait bien aimé les thés acheter, mais on ne les achète plus car on ne boit plus de thé depuis pas mal de temps. On ne boit que des infusions. Donc, du coup, on a commandé les barres protéinées, donc les cookie cream, ainsi que les crispy caramel. On en a pris deux de chaque parce qu'on s'est dit, si c'est bon, on peut en avoir d'autres. Si c'est dégueu, au moins. On n'en aura pas acheté de trop. Donc, on va tout simplement passer à la dégustation. Attends, on fait des... Regarde, regarde, regarde. Oui, oui. Déjà, visuellement, on n'est pas trop mal. Elle ressemble à la... À la photo. Celle du site, elle est vraie. Celle de l'emballage, non. Moi, qui ai l'habitude de manger des barres protéinées, je la trouve plutôt bonne. Rien de transcendant, mais je la trouve assez bonne. Oui, on sent le goût de protéines. Forcément, c'est une barre protéinée. La protéine, c'est un goût. Mais ouais, je la trouve relativement bonne. Alors, je suis un tout petit peu déçue parce que j'aurais bien aimé qu'on sente un peu ce croustillant, des petites billes. C'est exactement ce que j'ai dit. Bah, un peu d'oreo, quoi. Parce qu'à chaque fois, on dit cookie cream. C'est comme des petites billes de biscuits oreo. Je trouve qu'on ne sent pas le goût croustillant. Donc, je suis un tout petit peu déçue, entre guillemets. Mais ce moment, je la trouve bonne. Ouais. Bah, pareil. Donc, à savoir que celle-ci, du coup, c'est bien écrit dessus que c'est faible teneur en sucre. Ça te fait 1,5 grammes. Celle-ci, du coup, elle a l'air quand même plus gourmande, entre guillemets, que l'autre. Et celle-ci, tu vois, là, c'est écrit 15 grammes de protéines. Ouais, et c'est sans gluten. Ok, bon, bah, du coup, celle-ci, apparemment, c'est un substitut de repas. Bon, moi, je suis contre ce genre de choses, de prendre une barre à la place d'un repas. Mais je pense qu'effectivement, en cas de... Bah, vraiment, tu peux pas du tout manger autre chose, bah, effectivement... Et pareil, dans mon cas, perso, dans ma situation, des personnes qui ont du mal à prendre du poids parce qu'elles ont pas trop d'appétit, ça peut être bien. Bon, après, au niveau calories, elles sont faibles en calories. Mais celle-ci, elle est plus protéinie, tu vois, que celle-là. Ouais, c'est un peu... C'est un petit. Merci. Tchin-tchin. Tchin-tchin. Coronavirus. Je préfère celle-ci parce qu'il y a plus de croustillants, il y a plus de textures, etc. Quand j'ai cette impression de je sais pas trop haut, souvent, j'y retourne. Moi, je la trouve très bonne. Elle a un côté très régressif, très barre de céréales de notre enfance, les granilles, là, les... Ah, bah oui, les barres Frosties. Exactement. Non, je trouve qu'elle est très bonne. Tu sens... J'ai l'impression qu'elle est quand même plus... Enfin... Après, est-ce que c'est parce qu'on en a mangé celle-ci avant qu'elle a un côté quand même très... Ça cale, quoi. Ah bon ? Ouais. Non, pas toi ? Bah non. Mais je la trouve très bonne. Enfin, je pense que du coup, pour faire un bilan des deux, je pense que je pourrais racheter les deux. J'aurais plus tendance à racheter celle-ci quand même. J'aime bien quand ça croustille. Oui. Par contre, c'est vrai qu'elle est plus agréable parce qu'il y a plus de mâches. Ah bah voilà, c'est validé. Les deux barres sont à 2,50€ l'unité. En sachant que vous pouvez acheter, je crois, une boîte de 12. Bah du coup, les deux barres sont produits en France, toujours. Donc ça, c'est toujours sympa. Voilà, pareil, au niveau de la livraison, toujours très rapide. Je crois que j'ai commandé le mercredi, c'est arrivé le vendredi. On n'a pas eu de problème cette fois-ci comparé à l'autre ? Oui, non, là, on a eu zéro souci au niveau de la commande. Par exemple, au niveau du sac, il n'est pas percé, rien du tout. Non, mais ça, il faut le dire. Si jamais tu repasses par là, Thibaut, quand est-ce que ta pâte à tartiner ? Euh, chocolat au lait ? Sors ! Oula. Parce que moi, je l'attends. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à aller acheter ces petites barres. Et n'hésitez pas, franchement, les pancakes, vraiment, c'est génial. Et vraiment, ça prend 3 secondes et ils sont vraiment bons. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à nous dire quels autres produits vous aimeriez qu'on teste parce qu'on adore tester des trucs à manger. Enfin, moi, plus que toi, mais toi aussi. Oh, si, je suis assez curieuse palliativement parlant.